Les religions endogènes du Bénin étaient à l'honneur dimanche 10 janvier 2016 à Cotonou, la capitale économique. Initiée par le président Nicephore, dieu de Nessoglo, depuis 1994, la fête du Vaudou a été célébrée à travers une riche manifestation des adeptes de plusieurs divinités venus de divers horizons. A cette occasion, des prières ont été adressées aux divinités pour la consolidation de la paix. C'est une édition spéciale parce que vous savez qu'en 2016, il y aura une grande élection. Donc toutes ces manifestations-là expriment déjà nos prières pour que ces élections soient transparentes et puis aussi crédibles et qu'il n'y ait pas de troubles. Donc nous prions pour la paix et surtout, surtout que les religions s'acceptent. Au-delà des prières, cet événement constitue un moment de grande retrouvaille entre les chevres traditionnels. Chacun d'eux vient valoriser des divinités qu'il vénère. Pour de nombreux dignitaires, le Vaudou est une richesse. Notre divinité est appelée Atigali. Il est un fétiche fort qui guérit les malades et la sorcellerie parce que nous, on ne s'associe pas avec les sorciers. C'est une richesse ancestrale qui nous a été léguée. Il protège les familles et la nation. Réputé berceau du Vaudou, le Bénin honore son patrimoine culturel et rituel à travers cette fête. Des milliers d'adeptes d'une vingtaine de divinités ont laissé découvrir la beauté et la valeur de la religion ancestrale au cours de la manifestation à la place Saint-Cécile à Cotonou. Rappelons que la célébration officielle de cette fête a eu lieu à Savalou, une ville située à 243 kilomètres de Cotonou. Le Vaudou est une richesse culturelle que partagent les peuples des états du golfe du Bénin, notamment le Bénin, le Togo, le Ghana et le Nigeria. Le Bénin.